Bonjour tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs, j'ai un message à faire passer rapidement, pour 5 minutes, on sort du travail, on est tous fatigués, rassurez-vous j'ai pas besoin de votre argent, ce qui est important pour moi c'est le message que je veux faire passer, voilà, on passe donc de métro en métro, lorsqu'on a un peu de temps, pour faire passer ce message humanitaire, ce message de justice, ce message pour être la voix des sans voix, alors je suis monsieur Ngouma de Mangoubi Donald, je suis un africain, je lutte pour la cause africaine et pour tout ce contre les injustices qui se passent sur notre belle planète que nous aimons bien, le monde et la France, Voilà, alors, je viens intervenir ici, simplement parce que, il y a beaucoup d'injustices qui se passent au monde, et le capitalisme, l'oligarchie française, est de beaucoup par rapport à cette injustice là, Je viens d'un pays où il y a eu une guerre, je viens d'un pays qu'on appelle pauvre, vous savez chers amis, j'aimerais faire passer ce message, la plus grande arnaque qui existe au monde, C'est d'avoir, c'est d'avoir, c'est d'avoir fait croire au monde, que l'Afrique, c'est le continent le plus pauvre au monde, et l'opinion internationale croit cela, un continent pauvre, mais à qui on prête toujours de l'argent, un continent pauvre, Mais toutes les multinationales du monde se trouvent là-bas, Areva, Gotan, Ouig, Oreno, pour exploiter les minéraux de l'Afrique, c'est ça la plus grande arnaque qui existe au monde, on a fait croire aux gens que l'Afrique, c'est le continent le plus pauvre au monde, Qu'est-ce qui se passe en fait ? L'Afrique subit l'exploitation du capitalisme et des élus du monde, l'Afrique est pillée de ses richesses, on appauvrit l'Afrique, on a créé même les immigrés, par rapport à l'appauvrissement de l'Afrique, un gros complot qui se passe, Alors j'aimerais intervenir par rapport à l'Afrique pour vous dire, aujourd'hui, les pays occidentaux, les élus occidentaux font croire aux gens que l'Afrique était pauvre, ces élus là, ceux que les gilets jaunes combattent aujourd'hui, qui se sont réveillés, qui ont compris que le problème qui se passe, c'est pas le citoyen français, ce sont les élus français, qui ont pillé l'Afrique, les élus français avec les multinationales, qui pillent l'Afrique ? Il y a eu une élection chez nous, je viens du Congo-Branaville, en 2015, il y a eu une élection chez nous en 2016, il y a un dictateur imposé par la France depuis 1997 au Congo-Branaville, la France de Jacques Chirac lui a donné les armes, il y a eu une guerre chez nous, cette guerre là a fait fuir les Africains, Certains pensent que nous venons ici à cause de la pauvreté simplement, non, beaucoup, la plupart d'entre nous, nous fuyons les bombes et les dictateurs que vos élus impôchent nous. Toutes les manigosses et les magouilles qu'ils font en France ici, en Afrique, c'est mille fois pire. Toutes les manigosses qui vous font en France ici, en Afrique, ils font ça mille fois pire. Et ils tirent beaucoup de bénéfices en tuant les gens sur le sang des Africains. Et parmi les pourritures des élus qui sont en France, il y a Jean-Yves Le Drian, celui-là même, qui a dit que l'élection au Congo-Branaville était conforme à la règle, que un monsieur qui est 34 ans au pouvoir, qui a plus de 400 000 morts des Congolais, qui a tué plus de 400 000 Congolais, que c'était le bon président pour l'Afrique. C'est l'ami de Jean-Yves Le Drian, ici présent. J'aimerais vous parler de ce monsieur-là, Jean-Yves Le Drian. Là, il dit quoi, sur cette photo que je brandis là ? Le Drian demande à Trump de ne pas se mêler de la politique intérieure française. Mais ce monsieur n'a jamais cessé de se mêler de la politique africaine, dont il pense que le pays africain, c'est la propriété de la France. Là, la photo que je vous ai montée, c'est Jean-Yves Le Drian. Le même Jean-Yves Le Drian, récemment, il vient d'avoir eu l'élection en RDC. Là, il dit quoi ? Jean-Yves Le Drian sur l'élection présidentielle en RDC. Il sent bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes. Là, ne se mêlent-ils pas des affaires intérieures dans notre pays qui est la RDC ? Pourquoi ils se mêlent et ils disent que l'élection ne respecte pas les règles ? Simplement parce que les entreprises françaises n'ont pas de grandes parts de marché en RDC. Voilà ce qui incite la guerre dans les autres pays. Et j'aimerais dire ici, profiter pour dire, lorsque la France a interviewé en Côte d'Ivoire, ce n'était pas l'ingérence dans un pays étranger, la France a envoyé des soldats en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser un pays, un pays souverain, pour aller imposer un président Ouattara. Au nom de quoi ? La France ose aller s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays. C'est ça qui se passe. Voilà. On nous impose des imposteurs. On nous impose des dictateurs. afin qu'on puisse brader les matières premières de notre pays. Afin qu'on puisse appauvrir ce pays-là. Et l'un des agents, c'est Jean-Yves Le Drian. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi les Africains viennent ici comme des immigrés. Pourquoi on vient ici ? C'est à cause de cette politique France-Africaine qui consiste à soutenir les dictateurs qui sont en Afrique. Les dictateurs qui tuent leur peuple. Les dictateurs qui font des guerres. Ces guerres-là, ce ne sont pas des règlements de compte entre des tribus sauvages ou rivales. Mais ce sont les armes de la France. Ce sont les armes des États-Unis. Ce sont les armes de la Russie. Ce sont les armes de la Chine. Les Africains ne savent pas fabriquer les armes. Voilà le message que je voulais venir dire ici. Et que vous le sachez. Aujourd'hui, pour ceux qui se disent que le problème, c'est l'immigration. Que ce soit ces immigrés qui viennent ici. Mais lesquels qui font que ces immigrés viennent ici ? Ce sont ces politiques français-là. Qui nous imposent des dictateurs. Qui s'ingèrent dans nos pays. Et l'ONU est complice qui ferme les yeux. Les immigrés ne viennent pas ici parce qu'ils aiment le camembert. Parce qu'ils veulent voir la Tour Offaine. Les Africains ne sont pas heureux ici. Ces Africains-là ne sont pas heureux ici. Ils veulent rentrer chez eux. Mais comment rentrer chez nous lorsqu'on impose des dictateurs chez nous ? Comment rentrer chez nous lorsqu'on pille nos pays ? Lorsqu'on n'achète pas nos matières premières au prix convenable ? Lorsqu'ils se sont des contrats illégaux ? Lorsqu'on ne tient qu'avec les dictateurs et leurs familles ? C'est ça l'injustice qui se passe dans le monde. Et que vous voyez cette vague d'immigration ici. Lorsque vous bombardez un pays. Lorsque vous fournissez les armes pour que ces gens-là s'entretuent. Qu'on ne se tourne pas de l'immigration. Qu'on ne se tourne pas de cette masse populaire qui va arriver ici. C'est ça que je voulais vous faire part ici. Que je voulais vous expliquer comme problème qui se passe ici. Les immigrés qui viennent ici, ils ne sont pas heureux. Nous voudrons rentrer chez nous. Voilà. Mais on ne peut pas rentrer chez nous. Tant que vous avez imposé vos marionnettes dans nos pays. Tant que la France ne soutient que les dictateurs. comme Ali Bongo, Sassoon Gesso, Maki Salle et de la Guinée. Ce monsieur qui est là-bas. Qu'est-ce que c'est que tu vois-là ? Voilà le message. Je souhaite une bonne soirée à tous. Désolé d'avoir crié. Merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.